Alors en fait le fait d'avoir une exposition de mes dessins alors que je suis plutôt habitué aux livres ça m'a permis d'abord je me suis rendu compte c'est pas quelque chose que j'aurais fait spontanément si ça ne m'avait pas été proposé ça n'avait pas été une sollicitation j'ai jamais une démarche personnelle de créer une expo ça se fait en illustration de pouvoir présenter ses originaux ou de proposer une exposition de la part d'un illustrateur moi ça m'était jamais venu à l'esprit donc c'est cette sollicitation qui m'a poussé à réfléchir à quoi présenter sous la forme d'une exposition sur 20 ans d'illustration donc j'ai fait une sélection j'ai fait une sélection d'image qui me tenait à coeur par rapport aux livres ou simplement par rapport aux images elles-mêmes qui paraissaient fonctionner hors du livre d'une certaine manière et ça ça m'a permis de faire une sorte de bilan après finalement vingt ans d'exercice d'illustration pour la jeunesse et de m'en rendre compte qu'il ya des thématiques qui ont émergé d'elle-même auxquelles je m'étais pas forcément préparé ou j'avais pas réfléchi de manière globale puisque en fait je fonctionne comme beaucoup livre après livre avec plutôt de l'envie de l'enthousiasme sur le sujet que m'impose l'histoire et là tout à coup je me suis rendu compte bah oui il y avait des choses qui émergeaient naturellement et de manière un peu au dessus de ce que j'imaginais enfin en tout cas qui n'était pas pas réfléchi de cette manière là donc ça c'est intéressant parce que ça me permet maintenant de presque d'une certaine manière de me dire d'envisager la suite en me disant peut-être qu'il ya d'autres choses en fait ça va peut ça m'a poussé à réfléchir de manière peut-être plus ample que sur un simple livre voilà alors en fait en ayant la carte blanche là aussi cette belle sollicitation c'est un bel honneur qui m'est fait à l'occasion des escales du livre en ayant cette carte blanche la première idée qui m'est venue c'était de pouvoir inviter des auteurs et des illustrateurs de littérature jeunesse qui me sont chers pour plein de raisons différentes le point commun entre tous tous les invités c'est que pour moi ce sont des auteurs et des illustrateurs que je pense majeurs aujourd'hui en littérature jeunesse il se trouve que avec certains le temps a fait qu'on a noué aussi des complicités artistiques ou des amitiés fortes d'autres que je connais à peine mais dont je suis très admiratif du travail donc il y en a une bonne vingtaine que j'ai invité donc on pourrait les passer par le fil du détail parce que je peux en parler assez longuement et assez facilement vu que c'est des gens qui me passionnent beaucoup dans ce qu'ils proposent et pour en parler de manière plus générale c'est ça cette carte blanche elle me permet de j'aime pas l'idée de me mettre en lumière moi c'est pas mon caractère ça me met plutôt mal à l'aise mais de pouvoir profiter de cette tribune pour me pour partager des choses qui me passionnent dans ce dans ce monde là alors là oui un grand oui finalement c'est ça qui a orienté tout ce qui se passe autour de moi en l'occurrence sur ce week-end et surtout ses auteurs alors bon pour les citer il ya rascal il ya henri meunier il ya alfred il ya richard guérino alors tout ça ce sont plutôt des proches franck prévost mais il ya aussi marc boutavant olivier talley qui sont des gens que je connais moins mais dont j'admire le travail mélanie rutten que je connais à peine mais qui fait un travail d'auteur et d'illustratrice qui me touche profondément vincent cuvelier qui est un qui est un écrivain que j'aime beaucoup jo vitech pour parler d'auteurs en illustrateurs il y en a encore plein d'autres il ya marc d'agneau et claire franek il ya carol shex bien sûr qui sont des gens dont je suis très très proche et là je les nécessite et j'en oublie déjà voilà l'association l'atelier flambant neuf qui regroupe historiquement henri meunier olivier latik alfred richard guérino et moi on a pendant de nombreuses années partagé le même atelier au quotidien on se connaît très très bien henri et olivier henri meunier olivier latik ont quitté bordeaux il ya un petit moment donc aujourd'hui dans l'atelier on n'est plus que trois alfred richard guérino et moi et ensemble on fait des performances dessinées sous l'appellation flambant neuf qui est le nom de notre atelier et demain on fait une histoire dessinée sur une bande musicale qui s'adresse à tout public peut être vraiment pour des tout petits comme pour des adultes et qui est une histoire qui se déroule sous forme de dessin en direct sur une bande musicale et qui est quelque chose qu'on a fait une fois jusqu'à présent justement à l'occasion du salon d'arcachon salon jeunesse qui a eu beaucoup de succès et donc on nous a sollicité pour la refaire à l'occasion des escales et la deuxième chose qui me vient à l'esprit c'est ce qui se passera dimanche un peu en clôture vers à partir de 16 heures où là il va y avoir aussi une performance dessinée avec des dessinateurs de bd illustrateurs ça c'est mené par olivier cas que j'ai même pas cité tout à l'heure alors que c'est quelqu'un d'important pour moi et qui lui anime tout ça de manière très 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 drôle et très très généreuse donc voilà ça c'est ce qui nous implique en performance sur le salon à la promesse de l'ogre c'est tout d'abord un texte de rascal rascal c'est un auteur que j'adore je crois qu'il n'y a pas un seul livre qu'il ait fait que je n'aime pas et j'ai eu la chance de pouvoir travailler à quatre occasions avec lui c'est le quatrième livre que je que je fais avec lui à chaque fois ça se passe de la même manière c'est à dire que rascal me présente un petit peu le projet alors qu'il est en train de l'écrire où les choses sont sont pratiquement en cours dans sa tête et en fait il pense à moi pour cette histoire comme il pense à d'autres illustrateurs quand il travaille avec d'autres illustrateurs donc c'est lui qui choisit vraiment la personne avec qui veut faire le livre et pour la promesse de l'ogre comme pour les livres précédents que j'ai pu faire avec lui m'a raconté cette histoire et elle m'a évidemment plu parce que pour moi c'est une vraie histoire d'ogre mais c'est à dire que il ya l'incarnation du personnage de l'ogre qui qui par définition mange les enfants est un personnage terrifiant et l'a transformé parce que tout à coup on rentre dans l'intimité de sa vie de la relation qu'il a avec son fils qui trouve que c'est cruel de manger des enfants comme un enfant pourrait trouver c'est cruel de manger un lapin de tuer un lapin et de le dépiauter et de le cuisiner c'est sur ce ton là sauf qu'il s'agit là d'enfant et pas de la fin vu qu'on est dans une famille dog et donc c'est cette relation de d'incompréhension entre un père ogre qui comprend pas que son fils ne puisse pas aimer les enfants vu qu'il a un ogre et que c'est dans sa nature et donc ça dépasse c'est un texte qui est extrêmement fort là dessus et qui pour moi alors c'est mon point de vue par d'une certaine manière de la dépendance c'est à dire que le père ne veut pas s'empêcher de manger des enfants et même l'amour infini qui porte à son fils et même la promesse qui fera son fils d'arrêter ça ne sera pas suffisant et sa nature reprendra le dessus je vais pas raconter toute l'histoire mais c'est la thématique qui est dessous et une fois de plus je pense que c'est un livre qui est très puissant et avec l'écriture de rascal qui est merveilleuse voilà